Dans les temps dans la passée de la prière, les trois jours, le Seigneur s'est vraiment glorifié. Tu dois savoir que beaucoup de choses ont changé. Tu sais que c'est par la prière que nous changeons les situations. Tu ne dois pas te relâcher, tu dois toujours demeurer dans cette vie de prière. Comme aujourd'hui, tu peux prendre deux ou une heure de temps en prière chez toi à la maison. C'est très bien. D'abord, les hommes, bien évoqués, démarrer la prière, c'est très très bon. Quand tu rentreras à la maison, tu te reposes un petit peu, après tu prends du temps dans la prière. Nous disons toujours ceci, que la prière change les situations. Les seigneurs avaient dit prier afin que cette situation ne se déroule pas pendant l'hiver. Donc, on a le sens dans le monde où la situation est réglée dans l'hiver, au quotidien, à l'été. Par la prière, tu peux changer la situation qui était dans l'hiver et le ramener à l'été. Quelle est ce qui a dit ça dans Matthieu ? C'est écrit cela dans Matthieu chapitre 24. La prière est déplacée par la montagne. La prière a la capacité de déplacer les montagnes. Des montagnes comme des problèmes. Des difficultés. Avec la prière, vous aurez la solution. Avec la prière, tu pourras avoir la solution. Encore, pour faire la vie à la distraction. Ne demeure pas dans plus des distractions. Il faut y avoir taigné tous les autres. Il faut savoir dans quel temps on sent. Dans quel temps, il y a qu'on vaguer toujours à la prière. On sent autant de monde toujours vaguer à la prière. En cherchant toujours ce qui est bien, selon le Seigneur. En cherchant ce qui est bien, selon le Seigneur. Maintenant, pour vivre la vie à pureté, la sanctification. En vivant dans une vie à crainte de Dieu. Une vie à crainte de Dieu. Parce que nous nous préparons à la rencontre de notre Seigneur. Parce que nous nous préparons pour la rencontre de l'Époux. Et Dieu bénisse. Nos prénoms dans ton texte. C'est ce qui serait construit. Lisons le Lévitique, chapitre 23, verset 42, 43. Lisons le Lévitique, chapitre 23, verset 42, 43. Lisons le Lévitique, chapitre 24, 44. La prophétie aussi est dans une manière civile. La chose peut s'accomplir et s'accomplir encore. La prophétie aussi est dans une manière civile. 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 Verset 24, verset 25, verset 26, dans le monde à Kiev, le lavage à pays des vivants, dans l'acte aussi, Jérémie chapitre 3, verset 19, les pays que le Seigneur a ressentis, Israël avait encore pays des délices, Le pays que Dieu avait donné à Israël, Dieu l'appelle pays de Nice, Récursi Jérémie chapitre 2, verset 3, tous ces passages, vous avez pris ces écrits pour montrer que la terre que Dieu avait donné à Abraham, Israël et Jacob, Et c'est là depuis que la répétition de la terre que Dieu avait donné, Et tout le monde a dit que le Seigneur avait pris un homme à mettre à part, Oui, tout le monde a dit à Abraham, C'est à ces temps-là que le Seigneur a dit, les fruits et les beaux-arbres, Et en ce temps-là, on avait présenté les fruits et les beaux-arbres, On avait dit que sur la terre, il y avait des gens qui se multipliaient, Tous ceux-là sont sortis d'Adam 1er, Par rapport à l'Acte du 7, verset 26ème, Par rapport à l'Acte du 7, verset 26ème, Mais parlant à la fête des Taberna, Mais parlant de la fête des Taberna, Donc on a dit que, Les tentes qu'on utilisait, Les tentes qu'on utilisait, Les tentes qu'on bâtissait, Dans la fête des Taberna, Ils avaient des feuilles touffes, L'arbre aux ayons de verset 41ème, On a dit maintenant, Et donc on a fait, Oye, 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 Et cet anachis, Prêt, ya pourantour, Et donc on a fait, Si on a fait, Et vous avez des tentes qu'on se déroule C'est là qu'il dit, L'arbre consomme plus de l'eau, C'est là qu'ils se déroule, En ce temps-là, Il y a beaucoup d'eau. Ils prennent aussi des branches et des sols de rivière. On avait marché. On avait publié 147. Le texte a pris sa parole à l'Israël. Mais il n'a pas agi de même pour les restes des nations. Il était planté près des courants d'eau. C'est la vieille. La fête des tabernacles. Le Seigneur a marché avec un peuple appelé Israël. C'est dans ce chemin-là. En outre prophète, vous devez observer le sabbat. Si le sabbat intervient en pleine fête, vous devez le respecter. C'était le verset 38e. Alors, quand aujourd'hui est l'exemple de celui-là qui pose à la fête à Père Saint-Livain. Un sabbat peut intervenir. Vous devez respecter ce sabbat. Cela l'a conduit à prendre Jean VII. Depuis que le Seigneur utilisait des prophètes et des prophètes, Lui-même, il était là avec des prophètes et des enseignants. Il était lié à la fête. Mais en huile de la fête. Comme la fête faisait sept jours. Ce que la fête faisait sept jours. Jésus montait au temple. Jésus montait au temple. On avait pris Malachi Javik III et Mme. On avait pris Malachi Javik III et Mme. Et la fête. Et dernier jour à fête. Il y avait jour à fête. Le tel Seigneur en a dit. 12 verset 49. Il montrait cela dans lui. Mais chapitre 12 verset 49. Ce que le Seigneur attendait. Ce que le Seigneur attendait. Le baptême de feu. C'était le baptême de feu. L'oeuvre de la mort. Il attendait l'oeuvre. La croix. Et puis qu'il y a les autres qui étaient dans l'étance. Les grands choux. Le grand choux qu'on attendait. C'était le sacrifice des 10 âmes. C'est ce qu'on avait montré. Et c'était comme le septième choux. C'était comme le septième choux. C'était le septième choux par rapport à Adam premier. Et Dieu bénisse. Amen. Donc s'il y en a qui. Allez ce que je veux dire. Parce que les autres. C'était le bleu et les qui. Si septième choux passe. Huitième choux. Bah on va s'agir dans la carte d'abattante. Pas pour vivre en abattante. Au huitième choux. Les gens sortaient de leur tente. Pour former une assemblée du huitième choux. Pour former une assemblée du huitième choux. Et maintenant tout à l'heure qui est encore. Le Seigneur qui était entré dans son temple. Le Seigneur qui était dans son temple. Il est sorti. Il devait sortir du temple. Dans le premier témoignage. On avait donné le premier témoignage. Lorsqu'il avait dit. Je remets de mon esprit. Lorsqu'il avait dit. Je remets de mon esprit. Lorsqu'il avait dit. Par rapport à l'huitième. Par rapport au huitième. A ceux qui s'apportent à ceux qui m'ont tombé. Il attend plus cela. Lorsqu'il est sorti du temple. Et quand il fait ça dans plusieurs zones. Au bas de ceux qui débattent. Il devait avoir beaucoup de plusieurs. Le Seigneur qui devait sortir des tombeaux. Il devait sortir des tentes des beaux-arts. Un peu comme ça. Jusqu'il a parlé du prophète. . Alors. Jusqu'il a parlé du prophète. Pourquoi pas les tombeaux des saints sourirent ? La réponse est dans le verset 40ème de Lémitique 23 Et les tentes qu'on utilisait dans la fête des tentes C'était des tentes qui avaient des feux de bonne santé C'était des tentes avec des feux de rivière Donc les tentes parlent du juste C'est pourquoi nous parlons de tombeaux des saints sourirent Et c'était tous les prophètes Lorsque Christ est ressuscité Tous aussi ressuscités Ceux qui étaient saints Et Dieu est ici Donc c'est que c'est l'assemblée du 8ème jour Par rapport à la première Cela est par rapport à ta première On avait pris le chapitre 12ème Verset 22 L'assemblée des premières Nous sommes aussi Éphésiens chapitre 2ème verset 6ème Nous sommes ressuscités ensemble Donc à part la résurrection Il y a ma prophète À part la résurrection des prophètes Comme nous nous faisons partie des membres du corps de Christ Dans le programme de Dieu Vous savez qu'il est déjà compté dans cette résurrection Dans le programme de Dieu Vous étions aussi compté dans ce programme de résurrection Pour former l'assemblée du 8ème jour Pour former l'assemblée du 8ème jour Cette assemblée a des prophètes et nous Au 8ème jour C'est ça l'assemblée des premières Et les premières C'est ça l'assemblée des premières Dans le prochain chapitre 2ème Alors le texte a dit que Toutes les fêtes sont accomplies en Christ On avait dit aussi que toutes les fêtes sont accomplies en Christ Et on parlait de la fête des tabernacles par rapport à la marche et l'église actuelle Que vous nous comprennez à la réunion Lévitique 23 Fixez 42 en partie Lévitique 23, verset 40 en partie Nous nous sommes encore en Daguerre, Jésus-Christ Nous avons encore le relier Vous demeurez-les pendant 7 jours sous l'étendre Pour les origines à l'Israël Demirons sous l'étendre Afin que vous nous aurez sache On sache que j'ai fait habiter sous détente des enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays des juges. Je suis l'éternel de votre gueule. Alors aujourd'hui on fait détente, mais on compare un voyage à Israël à l'Ezère. Là on entend de comparer, on compare en fait les tavernements par rapport à la marche d'Israël dans l'Ezère. On a bien montré ceci. On avait dit qu'il y a la marche d'Israël dans le désert et qu'il y a l'ombre, il y a la marche de l'Eglise et cette église d'Asie. Parce que cette église d'Asie est à l'Israël. Si il y a une marche d'Eglise sous ce soleil. En fait l'Eglise d'Asie et cette église d'Asie nous parlons de la marche de l'Eglise. L'Apocalypse de l'Asie et l'Apocalypse de l'Asie. Les deux chapitres. Et je le verrai la vie de l'Eglise sous ce soleil. Lorsqu'on voit leur marche. La marche d'Israël d'abord dans l'Ezère. Cela commence par le sacrifice de l'Apocalypse de l'Apocalypse. Dans chacun son sacrifié. Lorsque l'Alib est sacrifié. Il est acquis la victoire. C'était la victoire parce que la mort était implantée par la vie. C'est parce que la mort est moins coïtaine, les premiers nets mais les premiers nets Israéliens d'Asie. Les premiers nets israélis de Vazalaki est préservés par la mort d'Alib. C'est pourquoi nous disons que Christ a pris notre place. Parce que Jean-Baptiste a présenté qui est. Parce que Jean l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui honte le péché du monde. Donc le Seigneur a pris notre place. Le mot en Exode 12. L'agneau a pris la place du premier né. Et dans la réalité des choses. Dans le mot sur le prénom 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 7 et 8. Nous lisons au nom de Jésus Christ. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 et 8. Fait disparaître les vies et les vins. En fait que vous soyez pas prouvé. Puisque vous êtes sans les vins. Car Christ, notre Père, a été immédiat. C'est le grand homme a fait. Non avec du bien, non avec peu de malice et de méchance. Mais avec le pain sans les vins. De la pire et Dieu et de la merde. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc nous on croit vraiment que Christ est notre Père. Nous croyons que Christ est notre Père. Donc c'est la pire. La pire. La pire. Châtiment à la maison de Jésus. La pire. C'est Jésus qui avait porté notre châtiment. C'est ça la Père. C'est ça la Père. Donc le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Ah. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Donc le Seigneur avait prévu de châtier tout près d'Égypte. Le Seigneur avait prévu de châtier tout promené en Égypte. Mais les premiers-nés Israélites châtiment à la pire et ne pour pas qu'ils y croyaient à l'agneau qu'ils ont tué à la maison. Le premier-né Israélite, leur châtiment était tombé sur l'agneau qu'ils avaient émoné. Alors là les premiers-nés, en tout cas les châtiments qui donne la paix est tombé sur l'agneau qu'on a été. Là le premier-né dira que le châtiment qui est tombé sur moi est tombé sur l'agneau qu'il était tué. Et Dieu bénisse. Amen. Là il dit, cet agneau est ma paix. Un parrain dira que cet agneau est ma paix. C'est pourquoi nous sommes très sains notre paix. C'est pourquoi nous disons que Christ est notre paix. Il était à y aller vraiment pour rassurer nous autres. Les saluts éternels. C'est lui qui avait pour rassurer pour ce qui concerne le salut éternel. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que, maintenant nous sommes qui les commandes, Jésus. Nous avons Jésus. Aïe pour accomplir l'œuvre pour rassembler tout le monde qui était dispersé après la chine d'un temps premier. Un Christ émené pour rassembler ceux qui étaient dispersés depuis un temps premier. Là, tout le monde dit Jean chapitre 11. On avait pris Jean chapitre 11. On a vu le verset 47. On a vu le verset 47. Dîna verset 7 et 2. Jusqu'au verset 7 et 2. Nous lisons l'homme saint Jésus-Christ. Alors, tous les autres nous ont dit ça. Qui se démontre? La première Adam. Oui. La première Adam. On a vu le rassemblement. Il ne se dit qu'au premier jour, il ne s'est pas dit qu'il y a un sang d'Adam. On a vu le rassemblement. Le premier jour, le rassemblement, il s'est fait dans le sang du premier Adam. Parce que nous sommes tous issus d'un seul sang d'Adam. Et le huitième jour, c'est quand Christ sort du tombe, c'est effectivement abandonner une tente pour la terre, une tente glorieuse, parce qu'on a vu ce signe que Jésus Christ et les deux feux. Première naissance, née sous la loi, née d'une femme. Après acte 13, verset 33 verset 34 Qu'il ait nécessité Jésus d'entre les morts, c'est ce qui indique l'épisode deuxième, 10e office. Je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, deuxième naissance. C'est ça la deuxième naissance. Or, huit et d'elle sera aussi une autre naissance. Huit aussi nous parlons d'une autre naissance. Il y a la naissance par rapport, il y a ma parent biologique. Il y a la naissance qui est liée aux parents biologiques. Il y a la naissance, ce que Jésus a dit à Nicolème, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc par l'autre baptême, par l'autre baptême, et recevoir le temps de sainte. Cette naissance est appelée convertissez-vous. Donc c'est la circoncision. Or, la circoncision, c'est le huitième jour. Alors, il y a le rassemblement quand Christ est sorti du Togo. C'est le rassemblement du huitième jour. Alors, dès que tout le temps est ce qu'est la prophétie, il y a la naissance. Ils ont aussi répété. On dit souvent que la prophétie se répète. Et c'est ce que nous sommes en train de montrer par rapport à la marche de l'Église. Du début à sa fin. Et ça aussi comme sept jours, il y a taverna. C'est là aussi insomplable aux sept jours de la fête de taverna. On fait la lecture de la loi. On faisait la lecture de la loi. C'est la mort. Du début à l'Église jusqu'à la fin de l'Église. Il n'y a jamais eu un temps où l'Église était tombée. Il n'y a jamais eu un temps où l'Église était tombée. L'Église écrivée. L'Église ne tombe pas. Maintenant, pour ta asulta, il s'amène. Avant que l'Église ne comporte pas, dans un Drive-・・. Avant que l'Église commence la marche ? Il faut parler un rassemblement après-m Finalement. Pour l'avoir parlé du rassemblement du premier jour. Maintenant qu'on le鉄塔 ne tombe pas, utilisé par rapport au rassemblement du premier jour que par exemple dans un travail, la marche à l'Église c'est de pouvoir pour wir Ιentwине La marche à l'Église est ensuite quand même un rassemblement après-m Finalement. en Christ c'est vrai comme le rassemblement du provisoire que Dieu bénisse il y a une et d'autres dans la jambe 11 vous pouvez donc changer à l'ancienne verset 47 verset 47 ce sont des choses dont on a déjà parlé c'est ça c'est des choses dont on a eu à parler Jésus je suis en train de reprendre sur la même ou à la précision je suis en train de reprendre sur la même que tu es à la précision pour la fin qui est au côté de la nuit ni au lit avant que les puissons toucher les méchants de l'huitième parce que par exemple pourquoi tu en es dans les huitième avant que les puissons toucher les méchants de l'huitième et avant que les puissons c'était de rossillonnée l'hôpée jeudi et aussi du vendredi par la classe que Dieu reprend les hommes demain dans le pays et le dimanche il te promet d'un point de venir d'un enseignement il y a trois présentations des hommes dans l'âme dans l'âme il y a bénisse il y a bénisse l'âme verset 47e on a dit il y a l'âme de Jésus merci c'est qu'il a donné la question pourquoi je prends ce texte la première journée il y a l'assemblement je prends ce texte pour montrer le premier jour de la rassemblement après marche église et la marche de l'église avant dans l'église il y a aussi ça marche lorsque l'église il y a l'âme qui nous accorne un rassemblement pour ceux qui nous accorne au huitième jour il y a l'assemblement nous avons eu le rassemblement du huitième jour c'est pourquoi toujours le premier jour de la rassemblement nous parlons du premier jour du rassemblement cela se fait en Christ parce que Adam était tombé le texte c'est ça que nous étions privés de Dieu donc nous étions privés de l'habitation véritable nous étions un peuple errant avant que je vis dans Jean XI et Isaïe 53 je m'ai pris Isaïe 53 mais c'est bien nous étions nous étions tous comme des premiers chacun suivait sa propre voix et l'éternet avait été tombé sur lui et quittait de nous tous donc c'était avant qu'il s'est à la l'œuvre c'est-à-dire avant qu'il s'est à la l'œuvre nous étions errants nous étions errants dispersés on était dispersés et c'est par qui nous réunis dans un seul corps là nous parlons de l'assemblée du premier jour de l'éternet de l'assemblée du premier jour par rapport à la fête du tabernacle et Dieu bénisse Amen pour parler d'abord dans la première nom on a vu commencer avec cela dans maintenant on a vu cela dans la dernière nom on a vu cela dans la dernière nom chrétiens ensemble les sainte-d'endrât et dire que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de milagres si nous les on fait tous croirent et les humains viendront détruire notre ville et notre nation selon par contre Jésus crie comme le mal c'est comme ça que les israélites regardaient le Christ parce qu'à la loi du Seigneur elle veut qu'il vous dit qu'il est mal dans la garde d'un pays le Seigneur a pour son ordinateur le Seigneur renvoyait cette nation veillez-vous détruire ce qu'il ne seigne pas complètement 28 à partir de 15 au 17 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 il parle sur l'Israël a rejeté la loi du Dieu le Seigneur a pour une nation a pour de réiter le de pour les pour détruire le Seigneur devra une nation pour la société encore détruire et c'est ce que maintenant le Seigneur est appelé les pharisiens qui disent il considère Jésus comme un mal alors si on laisse le mal de nous on va détruire parce que la loi disait ôter le mal au milieu de vous vous comprenez le sens il parle de la sorte parce qu'ils étaient des signos Jésus c'est lui la bénédiction il considérait la bénédiction comme une malédiction c'est textuellement aujourd'hui la bonne parole dans certaines doctrines il réel la bonne la bonne il s'attache aux forces aux crimes croyant qu'il s'est résolée ils sont dans la perdition il y a j'avance l'un des caïf qui était souverain se récretait cette année là leur dit vous n'y entendrez rien vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas donc vous trouvez que ceux qui tombent Jésus les romains ne viendront pas nous détruire parce que Dieu va regarder la loi donc on a ôté le mal ils seront présents vous comprenez les sens ça or il ne dit pas cela de l'humain mais dans la souverain s'éducateur cette année là il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation et ce n'était pas pour la nation seulement c'était aussi enfin les réunis en un seul corps aux hommes on a cette assemblée Dieu bénisse un les réunis en un seul corps les enfants dédiés dispersés décisions qui résolvent de faire oui c'est la parole du Seigneur c'est que tout le monde a qu'un oeuf près de la croix c'est que le vent l'oeuf de la croix il s'est régnant l'oeuf de la croix il s'est régnant Dieu bénisse c'est là que nous nous sommes éloignés dans le mal maintenant le Seigneur a approché qu'il soit pour la vie le Seigneur s'est raccroché et c'est ça la première assemblée la première convocation de la fête à Tabernak c'est ça le premier rassemblement de la fête à Tabernak maintenant l'église commence à marcher pour les sept jours pour les sept jours de la fête tous les sept jours les autres ils sont aussi pour la fête à Tabernak parce que nous sommes dans des tentes parce que nous sommes dans les tentes nous sommes dans les tentes verset 5 verset 1 verset 5 verset 5 verset 5 verset 1 verset 5 verset 1 verset 5 nous avons un effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage des dieux donc c'est la venue que nous sommes dans des tentes pour qu'enfin pour qu'enfin que toi-là ta domicile dans la biseau céleste afin de porter un corps de gloire qui Dieu bénisse que le Seigneur apprend pour moi qu'on en mette à fortifier le matériau et le gneos et à moi l'interesse de vous et que après notre image sur la terre les livres en 1, 2, 5, 4 les ont intervenu à partir verset 13 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 Donc si tu n'as pas d'Evangile, l'Evangile de Christ, tu ne seras pas ressuscité pour le mérite. Et si tu avais reçu l'Evangile de Christ, c'est alors qu'il sera ressuscité. Et au cas où tu es mort, tu seras le plan de Dieu. Et si tu es vivant et que tu es l'Evangile de Christ, là où tu seras transformé en portant un corps de blanc. C'est cette bonne parole que tu as qui va transformer en portant. Il y a un mot aux juifs, Philippiens chapitre 1, 3ème, verset 29, 21. Philippiens chapitre 1, verset 29, 21. Nous lisons notre Saint Jésus-Christ. Mais notre, Philippiens chapitre 1, verset 29, 21. Mais notre cité en nous et dans les cieux, nous nous attendons aussi comme sauver le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre élimination. Le corps de notre élimination, c'est ça l'attente. Le corps de l'élimination, c'est l'attente. Le corps de sa droite, par le pouvoir qu'il a de sa société, toutes sources. C'est la parole du Seigneur. Donc c'est qu'il y a un mot de, que nous nous continuons maintenant, lecture l'Exion et l'Exion et l'Exion, c'est le cas. Le corps de l'Exion et l'Exion et l'Exion, c'est le cas. D'accord ? Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne les vencerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. A la voie des neuf quarts et au son de la tempête de Dieu, descendront du ciel et les morts en Christ résisteront préviément. Ensuite, nous les vivons, qui serons restés, nous serons tous ensemble en épée avec eux sur les liés. A la rencontre du Seigneur dans les ailes, ainsi nous serons tous les jours avec le Seigneur. consoler-vous donc les uns et les autres par ses paroles. Par la grâce de Dieu, on parle au-delà de ça demain. Pour le Seigneur, on va essayer de continuer cela. Après, on aura le temps de parler sur la troisième présentation des hommes. et l'avènement du Seigneur, on va essayer de continuer cela. Et Dieu bénisse. Et que la paix du Seigneur soit surtout pour chacun. et que Christ t'assiste davantage. Et que Christ t'assiste davantage. Et que Dieu bénisse. l'habitude de suivre et d'écouter. Et Dieu bénisse. Amen. Seigneur, nous sommes télés de voler sans face qu'il y a de aux animaux va télémonaires. Par toi, nous trouvons la vie et la grâce. Il y a des aux animaux conducteurs et gardiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?